J'ai appris ça ce matin en me levant pour ma prière de Fadiar. Comme je l'ai écrit immédiatement d'ailleurs dans un message rendu public, c'est une nouvelle que j'ai apprise avec effroi. C'est une catastrophe et malheureusement elle se renouvelle. Oui, évidemment on commencera par adresser nos condoléances aux familles épleurées, mais on dira tout de suite après que c'est quelque chose d'inadmissible, qu'il ne doit plus jamais se reproduire. Car en toute sincérité et sans préjugé de l'enquête qui sera conduite et de ses résultats, je ne pense pas qu'un incident pareil, un accident pareil, un accident aussi grave puisse se produire s'il y a d'abord surveillance permanente de la salle et de deux, s'il y a un dispositif anti-incendie dans cette salle. Je n'ai pas de mots pour qualifier ce qui s'est produit. Et je pense que pour cette fois, plutôt que d'aller à la recherche, il faut le faire d'ailleurs, mais plutôt que de se limiter à une recherche de premiers responsables, parce qu'ils vont exister, il faut sévir. Je crois qu'il faut que le ministre de la Santé donne immédiatement sa démission. Je ne le dis pas parce que je suis un homme politique, je le dis parce que face à cette horreur, il faut une des réactions que les Sénégalais retiennent et que nos compatriotes, tous nos compatriotes, y compris ceux qui sont aux affaires, et notamment ceux qui sont aux affaires, sachent qu'il y a des limites qu'il ne faut jamais dépasser. Et là, malheureusement, la limite a été dépassée. Et je suis heureux d'avoir constaté que notre conférence de ce matin a démarré avec une minute de silence à la mémoire des petits innocents disparus.